Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 Tevet et nous continuons notre étude du Tania avec la poursuite du chapitre 12. On avait terminé hier le cours sur une grande question, on avait compris que le Beynoni possède la capacité par son intellect, puisque l'intellect de par nature est supérieur au sentiment, c'est-à-dire le cœur, la capacité de subjuguer toutes les pensées, toutes les envies qui peuvent provenir du cœur et qui souhaiteraient monter au niveau du cerveau. Le Beynoni a la capacité de repousser toute cette sottise, toute cette volonté de l'âme animale de vouloir régner, de prendre le dessus dans le corps de l'âme, dans le corps du Beynoni. Maintenant, on a vu que le Beynoni, chez lui, jamais ne s'exprime au grand jamais, ni les pensées, ni par parole, ni par action, les envies du mauvais penchant. Car dès qu'une première envie, une pulsion monte de son esprit, de l'esprit du mal, immédiatement, cette pensée est totalement refoulée. Maintenant, la question qu'on avait posée, c'était, si l'âme divine du Beynoni a effectivement une supériorité et régit toutes ses pensées et paroles-action, donc tout son corps au plan pratique, pourquoi n'est-il pas considéré comme un sadique ? Voilà, nous allons maintenant essayer de répondre à cette question. Tout de suite, nous dit le Tanya, néanmoins, il n'est aucunement désigné comme un sadique. Pourquoi ? Parce que, nous dit le Tanya, cette prédominance de la lumière de son âme divine sur l'obscurité et la sottise de la clipa, de l'âme animale, qui est automatiquement chassée, n'est qu'en fait que celle, cette suprématie, n'est que celle des trois vêtements, ceux de l'âme divine précédemment mentionnée, c'est-à-dire que le Beynoni domine son âme animale en pensée, en parole et en action seulement, comme dans les mots et le Beynoni n'a qu'une possibilité, c'est de dominer ses pensées par l'action et non celle de l'essence de l'être de l'âme divine sur l'essence et l'être de l'âme animale qui dérive de la clipa. C'est-à-dire que chacun reste dans sa position avec ses forces. L'âme divine avec toutes ses capacités et l'âme animale avec toutes ses capacités ne sont enoculement changées chez le Beynoni. Car chez le Beynoni, l'être et l'essence de l'âme animale issue de la clipa qui réside, comme on l'avait vu, dans le côté gauche du cœur, cette âme-là n'est jamais chassée de son lieu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas repoussée par l'âme divine. Et donc, on voit très bien qu'après que le Beynoni a prié, et bien après la prière, quand l'amour ardent pour Dieu n'est plus manifeste dans le côté droit de son cœur, comme il l'était durant la prière, quand l'amour, à ce moment-là, brûlait et était dévoilé, alors à ce moment-là, plutôt seul, l'intérieur de son cœur est pavé de l'amour latent, qui est l'amour naturel de l'âme divine, non pas l'amour révélé ni engendré par la méditation qu'il éprouve durant la prière, mais par un amour pour Dieu naturel et latent, comme nous l'expliquerons un peu plus loin par la suite au chapitre 10, à savoir qu'un amour naturel pour Dieu est présent et latent dans le cœur de chaque Juif. Et à ce moment-là, malgré tout, alors, après la prière, malheureusement, quand l'amour pour Dieu n'est plus révélé dans le cœur du Beynoni, la sottise du méchant et saut, l'âme animale décrite ainsi, peut se révéler à nouveau dans le côté gauche du cœur. L'état à vote à vote, l'achonignan yagashmiyut, pour désirer à nouveau toutes les choses physiques de ce monde, qu'elles soient permises et elles pourraient être désirées et utilisées comme un moyen de servir Dieu, mais le Beynoni les désire maintenant pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour le plaisir qu'elles procurent ou interdites à Dieu ne plaisent. Et pour lui, maintenant, après la prière, c'est comme s'il n'avait pas du tout prié, car à nouveau le Yétserara, le mauvais penchant, se réveille à nouveau dans son cœur et il a cette attirance, ce désir pour les choses physiques de ce monde, qu'elles soient permises ou interdites à Dieu ne plaisent. Elles sont là en potentiel, capables encore d'influencer, de donner cette pulsion au Beynoni qui pourrait, que Dieu préserve, être en mesure de peut-être tomber. Et là, chez Bédavar, Mais chez lui, chez le Beynoni, son désir est restreint dans la mesure où, dans le cas d'un désir pour une chose interdite, il ne lui vient pas à l'esprit de transgresser effectivement à Dieu ne plaisent. Comme on sait très bien que, mais uniquement, Mais seuls chez le Beynoni, seuls des pensées fautives, qui sont sous certains aspects, comme il a été expliqué au chapitre précédent, pire que la faute, peuvent parvenir à monter dans son cerveau et le trouver dans la Torah ou le service de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme animale chez lui n'étant pas anéantie, elle est toujours bien présente dans toute sa force, elle a la capacité à chaque instant d'envoyer des pulsions avec des désirs d'accomplir des choses permises peut-être de manière pas comme il faut, mais ou bien des choses carrément interdites. Mais maintenant, ça, c'est quelque chose que le Beynoni ne peut pas contrôler car la capacité de l'âme animale est toujours là, elle a son capacité de pouvoir lui envoyer ses envies. Mais là où il peut agir, le Beynoni, c'est qu'il ne donnera jamais une porte ouverte à réfléchir sur ces choses et immédiatement, dès qu'elle lui monte à l'esprit, il les chasse totalement de son esprit. Ainsi que nos Chachamim le disent, dans Baba Batra, on voit au DAF 164B, c'est marqué, il y a trois fautes dont personne n'est à l'abri chaque jour parce qu'il est très difficile de les éviter. C'est quels sont-ils ? Ce sont les pensées fautives et le manque de concentration dans la prière. Le Beynoni est donc inclus lui aussi dans ce principe général selon lequel personne n'est à l'abri de telles pensées. Voilà, donc c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501